Bonjour à tous, c'est Lohan Chad et aujourd'hui on se retrouve pour offrir une Rolex à un abonné. Et ouais, on voit pas ça tous les jours. Pour rappel, au mois de juin, un jeu concours a été lancé par TheDesign.fr, la célèbre marque de gomme qui vous permet d'avoir une mâchoire plus carrée, moins de joue, moins de double menton, de par la musculation des muscles mincetaires, le muscle principal de votre mâchoire. En soi, c'était très simple, il fallait commander donc sur le site, que vous avez lien en description, vous entraîner avec ces gommes, avoir un avant-après, me l'envoyer et par la suite, je devais choisir un gagnant. Vous avez été très nombreux à vouloir participer et pour ça, je vous en remercie. Et voilà le gagnant qui a été sélectionné. C'est parti, on va lui offrir son lot qui est une Rolex Submariner d'une valeur de 13 500 euros. C'est ma Rolex préférée à porter au quotidien. Va-t-il pleurer ? Ça m'étonnerait vu qu'il est venu de Nantes exprès pour ça. Allez, c'est parti, on va le retrouver. Actuellement, on est en train d'attendre Alan, qui est du coup l'abonné qui a gagné la Rolex. Salut Alan, ça va ? Ça va bien. Vas-y, je t'en prie, installe-toi sur la chaise. Tu viens de Nantes. Oui. Putain, tu as fait de la route. Un petit peu. Écoute, ça fait plaisir en tout cas de te voir en vrai. Super résultat que tu as eu. C'est pour ça que tu as gagné, donc vraiment au top. On a commencé à filmer en même temps que tu es arrivé à H.O. Alors du coup, première question, pourquoi as-tu musclé ta mâchoire ? Pour l'aspect, on va dire, esthétique dans un premier temps. Voilà, j'avais vu les résultats et tout avant, après, sur des posts Insta, on va dire, ou même sur le site. Et ouais, j'ai vu que ça marchait pas trop mal et que ça rendait du coup le visage beaucoup plus esthétique. C'est vrai que j'avais un visage qui était assez rond, on va dire, de base. Commencer par m'apprécier moi-même et on va dire après... C'est très important, ça regonfle la confiance. Tu veux booster la confiance en soi. Ouais, ouais, carrément. Quand on sait qu'on a une belle gueule, davantage une belle gueule, forcément, c'est sûr que ça joue. C'est la première chose que les gens envoient de nous. Puis même pour se sentir mieux dans sa peau, ça va avec le reste, c'est-à-dire un esprit sans un corps sain, faire du sport, etc. On a la conscience de nous-mêmes. Oui, voilà, c'est ça. Donc si on se sent plus beau, forcément, on se sent plus beau. Et puis voilà, tu te regardes dans le miroir le matin, l'image que tu renvoies, si elle te plaît à toi, déjà, c'est déjà pas mal, tu vois. C'est un grand pas pour le reste. Question suivante, ça qui m'intéresse un peu plus personnellement, mais c'est comment tu nous as découvert, du coup ? Comment tu as découvert jodesign.fr ? Tu sais qu'après, quand je me suis pas mal intéressé à la musculation en règle générale, je suis peut-être passé sur ton profil ou alors je suis peut-être tombé sur la pub, je sais pas. Tu n'avais pas essayé d'autres marques, etc. auparavant ? Non, je n'ai même pas vu d'autres gommes, en fait, de base. Et du coup, l'avantage, c'est que je suis tombé directement sur jodesign.fr. Ok, directement, tu es tombé sur le compte, etc. Voilà, mon compte, jodesign. Exactement. Et du coup, je me suis dit, bah, vas-y, pourquoi pas tester ? Ok, super. Le mec, il a une belle gueule, il a une bonne mâchoire, ça a bien marché pour lui, je ne vois pas pourquoi, moi, ça ne marcherait pas. Exactement. Il faut que tout le monde se dise ça, d'ailleurs, parce que c'est réel, c'est comme la musculation, en fait. Nous, on a les images de ton avant-après qui est vraiment... En plus, en un mois et demi, l'avant-après est juste incroyable. Mais même pas un mois et demi, finalement. Un mois ? En un mois. En un mois, parce que je te dis, j'ai chopé le concours en vraiment ric-rac. Ah, tu as eu le concours au dernier moment, en fait. Bah, un mois. Un mois. Juste un mois, tout cas. Voilà. Et c'est marrant parce que c'est exactement ce que je disais dans la vidéo où on était devant chez Rolex, justement, qui m'a permis d'aborder ce sujet-là, où je disais, en un mois, n'hésitez pas, vous pouvez quand même avoir des résultats. Ouais, carrément. Et toi, tu as la preuve concrète qu'on peut avoir des résultats de fou en un mois, parce que tout à l'heure, j'ai montré ton avant-après au caméraman, il a dit. Ah ouais. Ouais. Et donc, quels sont les bénéfices esthétiques que tu as pu observer ? Au niveau de la mâchoire, on va dire, c'est clair. C'est net, j'ai le visage qui est beaucoup plus carré. Beaucoup plus carré, ouais. Du coup, j'ai perdu des joues, ça a creusé un peu mon visage et du coup, forcément, j'avais la mâchoire qui était beaucoup plus défini. Encore plus ressortie, ouais. Voilà. Donc, ça, pour le coup, top, top. Et aussi, on me l'a fait remarquer récemment quand j'ai montré les photos à des proches, c'est le rehaussement, en fait, des yeux. Oui. Tu en avais parlé dans une vidéo. C'est des sous-temporaux, ouais. Ouais. Et parce qu'en fait, tout est lié ici. Et de toute façon, tu vois bien quand tu travailles la mâchoire, les muscles ici qui travaillent aussi. Et donc, effectivement, sur l'avant-après, je l'ai remarqué après, parce que je ne regardais pas forcément ça, je regardais surtout la mâchoire, mais tu vois bien qu'en fait, les yeux, les coins des yeux, ça rehausse un petit peu. Du coup, ça donne aussi le regard plus profond. Et ça, justement, c'était des amis, moi, qui me l'avaient dit. Bon, moi, ils me l'ont dit au bout d'un an. Ouais. Parce que tu vois, voilà. Mais c'est au bout d'un moment, en observant les photos, etc., notamment parce qu'en plus, j'ai des amis qui sont photographes et tout, donc, il y a souvent des photos ensemble. Et c'est vrai que d'un coup, ils m'ont dit, c'est marrant, ton regard, il est plus profond, il est plus là. Et c'est vrai qu'avant, j'avais un regard un peu étonné. Comme je dis dans les vidéos, d'ailleurs, il y a un regard victimisant, il y a un regard dominant. Et dans tous les cas, à partir du moment où vous musclez une zone, ça va vous donner l'air plus dominant. Demain, si vous musclez les épaules, vous allez avoir l'air plus dominant. Il en va de même avec votre visage. Dans la dernière vidéo que j'ai faite sur YouTube, ils avaient essayé justement sur un visage masculin de juste changer la mâchoire. Mais en fait, le problème, enfin, le truc de fou, c'est qu'en changeant la mâchoire, ça change même le haut. C'est-à-dire que ça virilise toute la zone. Le visage entier. Et moi, au début, je n'y croyais pas. Je croyais qu'ils avaient retouché les yeux, etc. Et en fait, non, pas du tout. Toi, c'est vrai que tu as un cas vraiment atypique. Et c'est ça qui est vraiment génial. Avant, la musculation de la mâchoire, tu avais un problème à l'articulation temporomandibulaire. Je te laisse réexpliquer justement par rapport à cette question-là. Qu'est-ce que tu avais au niveau de l'articulation temporomandibulaire ? Et comment ça a permis de résoudre, enfin, ce que ça a permis de résoudre en tout cas, la musculation de la mâchoire ? J'ai été voir le dentiste, si tu veux, parce que j'avais la mâchoire qui craquait. Ça m'arrivait en fait régulièrement. C'est-à-dire que le matin, quand je me réveillais, en plus, j'ai des problèmes un petit peu de respiration par rapport à des allergies que je faisais quand j'étais un peu plus jeune. Du coup, j'étais obligé de respirer par la bouche. Et donc, du coup, je dormais la bouche ouverte. Mais en fait, le matin, quand je me réveillais, si tu veux, j'avais la bouche bloquée. Soit quand j'arrivais à dormir à la bouche fermée, impossible de l'ouvrir. Ou à l'inversement, et c'est encore pire, quand tu as la bouche ouverte et que tu ne peux pas fermer en fait. Le seul moyen de la fermer en fait, c'est d'être forcé. Et donc, ça faisait un craque monstrueux, ça faisait un mal de chien. Et quand j'avais été voir le dentiste pour consulter, pour voir en fait si on pouvait faire quelque chose, le dentiste m'a dit « cache, vos ménisques sont usés, en fait, il n'y a rien à faire. » Voilà. Il n'y avait pas de solution. Suite à après la musculation de la mâchoire, je me suis rendu compte des bénéfices en fait du truc. Alors qu'il n'y a plus de craquement ? Alors si, craquement j'ai encore. D'ailleurs, je ne sais pas si on va l'entendre. Voilà. Je pense que le micro, il va l'entendre. En revanche, par contre, le fait de muscler les massétaires, en fait, je pense que ça a apporté un réel soutien à toute la zone justement mandibulaire. Entre guillemets, canalise je pense la mâchoire. Ça l'empêche de... Ça maintient l'articulation en fait. Ouais, ouais. Au même titre que par exemple les problèmes au niveau de la rotule, tu sais, la rotule là, elle bouge. Et en fonction des jambes, elle va avoir tendance à plus ou moins bouger. Et pour justement consolider ça, voire même consolider les gens qui ont des problèmes de ligaments croisés, c'est très important de muscler le quadriceps. Parce que c'est le seul muscle qui va vraiment maintenir le genou. Ouais, ok. Et du coup, voilà, c'est ça. Et avec la musculation de la mâchoire, c'est la même chose. Ouais, je vois. Tu as des muscles qui entourent l'articulation, une articulation solide, c'est une articulation qui, tout autour d'elle en fait, est plus musclée forcément, c'est plus tonique, c'est plus solide par définition. Surtout qu'on parle des massétaires, mais finalement, les insertions, il y a énormément de muscles du visage qui rentrent en jeu quand tu muscles la mâchoire. Exactement, c'est vrai que les massétaires sont les principaux muscles. C'est pour ça que je disais, il y a le muscle digastique aussi, qui est juste en dessous, qui permet justement de remonter le double menton, etc. Je pense qu'il est temps de te léguer le lot. Ça va. Je te laisse ouvrir. Déjà, même ça, c'est beau. Oh, la bâche. C'est beau. Elle est magnifique. Celle-là, c'est mes modèles préférés en termes de Sunmariner. Ah ouais. Elles sont vraiment très belles. Elles sont à la fois luxe et à la fois viriles, tu as vu, c'est vraiment... Elles se portent dans tous les contextes, c'est vraiment incroyable. Bon, je pense que ça se voit sur mon visage, à la quelle point je suis content quand même. C'est vrai que ce n'est pas tous les jours qu'on se met au fricure dans Rolex comme ça, tu vois. En tout cas, ça fait plaisir de voir que ça te fait plaisir. En même temps, à qui ça ne fait pas plaisir ? Oh, la vache. Elle est magnifique. Bon, écoute, merci beaucoup. C'est avec plaisir. C'est vraiment un bon avant-après. Tu as un bon storytelling, même vis-à-vis de la santé. Le corps, l'esprit, la lueur, c'est un objet. C'est un boost en confiance en soi aussi, tu vois. Essaye de la mettre à ton poignet déjà en plus. Comment ça s'ouvre ? Fermoir, donc c'est un fermoir sécurisé, tu arrives. Tac, tac. Voilà. Je vais le faire voir. Wow. C'est beau. C'est pas mal. C'est beau. Ça, ça vaudra une petite photo après. C'est un truc de ouf. Ah ouais. Elle est belle. Franchement, elle est magnifique. Je n'allais pas faire gagner une Digest en or, etc. Avec des diamants. Parce que alors ça, tu ne la portes jamais. Tu te la fais tirer en deux-deux. Non, et puis même, tu vois, je ne suis pas du genre en plus bling bling. J'aime bien les beaux objets, mais qui restent tout à fait sobres, tu vois. Si jamais, de toute façon, en tous les cas, tu as les maillons. Il y a des petits maillons. Donc, tu en fais ajouter un. Ok. Et c'est bon. Ah, finalement, je dis au max. Finalement, j'ai des gros poignets. Ouais, ça a des bons avant-bras. Je ne sais pas quoi dire. Il n'y a pas grand-chose à dire. Si tu avais une chose à dire aux gens qui n'ont pas encore essayé la musculation de la mâchoire, qui sont là, qui hésitent, qui ont des peurs, etc., qu'est-ce que tu leur dirais ? Ce n'est pas comme si c'était un produit, on va dire, dangereux. Il n'y a pas de risque, déjà, de base à utiliser les gommes. Et moi, franchement, je n'ai plus des aspects positifs. Il faut essayer. C'est comme tout. C'est-à-dire que si jamais tu suis quelque chose régulièrement, tu as forcément des résultats. Après, à toi de voir si ils sont bons, positifs ou négatifs. Mais dans ce genre de cas, je ne vois pas comment ça peut être négatif. Ok. Écoute, super. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, parce qu'au bout de 10 000 likes, je refais un jeu concours similaire, toujours en rapport avec JoeDesign.fr. Donc, n'hésitez pas non plus à aller commander vos gommes pour muscler votre mâchoire. Et peut-être que vous serez le prochain gagnant d'un prochain jeu concours. N'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada